Musique d'intro C'est Mortal G ! Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter un cadeau que j'ai reçu de la part de Yannick Solo, que je voulais bien sûr remercier. Bah oui, parce qu'il a gentiment eu la bonté de m'envoyer, de m'offrir, comme beaucoup d'entre vous, je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, une voiture de Starsky et Hutch. Donc forcément, pas n'importe laquelle, une très belle voiture de Starsky et Hutch, que vous connaissez bien sûr. Starsky et Hutch, les deux policiers incorruptibles des années 70, donc Paul Michael Glazer, David Saul, qui représentaient nos fameux Starsky et Hutch. Plus tard, en 2004, leurs rôles ont été repris par Ben Stiller, David Starsky et, bien sûr, Owen Wilson, dans le rôle de Hutchinson Hutch. Les fameux deux policiers que tout le monde connaît, d'autant plus qu'on les connaît grâce à cette superbe voiture, la Ford Grand Torino. Donc les années 70, on avait tellement de séries à succès de cet esprit, de cet acabit, comme la voiture de Kojak, la Batmobile des années 60, 66 exactement. On avait vraiment plusieurs modèles et il y a eu différentes interprétations, différentes marques qui se sont déclinées, ou dit du moins qui se sont plutôt fait remarquer, si je puis dire, sur ces produits, sur ces voitures, parce qu'il est difficile aujourd'hui de représenter tout ça. Et il faut savoir que dans les années 70, on a eu la chance de voir les figurines Megaud, la fameuse marque Megaud qui sortait toutes les figurines Marvel. Et Megaud a produit, donc bien sûr, Starsky et Hutch en figurines articulées, et aussi la voiture qui est très difficile à obtenir aujourd'hui, qui est très rare, je crois que mon ami Bat Collection en a un exemplaire. Et lui, il a lui-même, d'ailleurs, le Starsky qu'il nous a présenté dans une de ses vidéos que je vous invite à aller voir. Donc Bat Collection, c'est un copain super, donc allez le voir. Là, en l'occurrence, Yannick Solo, il savait que je cherchais certains goodies à droite, à gauche, et il était dans son magasin, il me dit, Jerry, MortalJ, voilà ce que j'ai pour toi, j'ai trouvé ça. Je me dis, ah ben si tu la trouves, prends, je prends, avec grand plaisir, je vais deux mois en Paypal, et ainsi de suite. Et là, il la retrouve, parce qu'elle n'y était plus, et puis une semaine, deux semaines passent, le temps passe, et il me dit, je l'ai retrouvé. Il me donne mon adresse, bien sûr, et il me l'envoie. Et en fait, après, il me dit, bah c'est cadeau. Alors, c'est juste gentil, je voulais lui rendre hommage, c'est une grande gentillesse. Vous êtes juste formidables, toutes et tous, je vous adore, c'est juste top. Et merci Yannick Solo, bien sûr, je sais que c'est ton nom, ton gamer, on va dire ton nickname, on va dire ça chez nous. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu, moi, les modèles que j'ai, parce que bon, j'en ai pas 36, j'en ai pas encore ou un 18ème, mais je compte plus tard m'en procurer. Je voulais vous montrer, en fait, surtout celle qui avait marqué mon époque, celle des années 70, quand j'étais petit et que j'ai grandi avec Starsky Hutch, celle-ci. Non, ce n'est pas celle d'origine que j'avais, mais c'est bien la voiture de la marque Corgi. Corgi, exactement, le Corgi, pour que vous sachiez, ce sont les chiens officiels de la couronne d'Angleterre. Et c'est une marque, la marque Corgi, Corgi, que beaucoup connaissent. C'est une marque qui fait des véhicules de série. Vous avez vu, donc, je vous ai présenté, donc, précédemment, on va dire, la petite voiture de retour vers le futur que j'avais, ou un 36ème. Eh bien, effectivement, Corgi a reproduit les voitures Starsky Hutch. On a aussi la voiture, par exemple, de Batman, bien sûr, mais aussi de Green Hornet. Cette voiture, elle est superbe aussi. On retrouve des véhicules de type James Bond, c'était les spécialistes des véhicules de James Bond, avec la fameuse Lotus Esprit qui lançait ses missiles, que je vous présenterai, bien sûr. La fameuse BB-5 de James Bond, avec son pare-choc, son personnage éjectable, que j'ai aussi, que je vous montrerai. Donc, il y en a eu plusieurs autres, bien sûr, qui sont déclinés. Mais là, ça, c'était juste phénoménal d'avoir cette petite Corgi, le petit modèle de Corgi, de Corgi, je garde en français. Donc, fabriquée en Angleterre, comme vous le voyez. C'était tout brillant. Celle-ci était, à l'époque, avec un gyrophare en plastique. Donc, elle est toute neuve, celle-ci, puisque je me la suis rachetée. Comme je vous l'ai dit, je rachète toujours tout neuf en boîte. Je ne prends pas d'occasion. Donc, voici, je l'ai achetée neuve. Et comme vous le voyez ici, ce n'est pas peint. Ce sont des autocollants de la voiture éponyme de Starsky Edge, donc la fameuse Ford Grand Torino. Mais j'ai joué des heures et des heures. Je l'avais, elle ne me quittait pas. Je me souviens, dans les petites cours de récré, où elle virevoltait dans tous les sens. Cette voiture, pour moi, quand je me la suis rachetée, c'est comme la petite, dans ce format-là, que je recherche de Batman. Alors, c'est vrai que les prix flambent. C'est parfois à 50 euros. Celle-ci, je l'avais eue dans ces eaux-là, entre 30 et 40 euros, facilement. Quand elle est neuve en boîte, alors là, celle-ci, elle peut flamber, le petit modèle, comme le gros modèle. Alors, moi, il faut savoir que plus tard, bien sûr, la grande force de Corgi, c'est de pouvoir réadapter ces modèles phares, ces gammes, qui ont été vendues à prix d'or, parfois, qui montent entre 100, 200, jusqu'à 300 euros pour certains modèles. Et il faut savoir que cette version est sortie, donc toujours de chez Corgi, en deux exemplaires. Un exemplaire avec des figures que vous voyez ici en petit carton. Et la voiture à l'intérieur, réplique de la voiture des années 70, édité par Corgi. Donc, le même modèle, bien sûr, avec des nuances, la peinture améliorée, peaufinée, mais c'est la même échelle, c'est tout ça. Donc, cette belle boîte, ce beau coffret qu'on retrouve vraiment dans l'esprit vintage. C'est ça que j'adore chez Corgi, c'est que toutes leurs voitures reprennent nos séries. Les Persuaders, les Avengers, enfin, les Avengers, effectivement, chapeau au melon et boîte de cuir. On a vraiment, on a même la voiture de Scooby-Doo, on a la voiture des drôles de dames que j'ai aussi, le fameux camion des drôles dames. J'ai aussi celui de l'agence Tourisque. Donc, il y aura peut-être un jour où je vous ferai un spécial Corgi, pour que vous puissiez voir un peu l'éventail des superbes véhicules qu'ils ont produits. Et à l'époque, il y avait des policiers à côté qui plaquaient un brigand sur le capot de la voiture à l'avant. Et Starsky Hutch, c'était deux figurines à cette échelle-là. Et donc, plus tard, Corgi a réédité ces figurines que vous voyez. Dans le pack, un peu comme celui que je vous présentais, Retour vers le futur, où vous avez Starsky Hutch, ici, en prolongement, et la voiture. Donc voilà, ça c'est à suivre. Donc la voiture, vous la voyez ici. C'est la même, c'est celle-ci. Le modèle Corgi. Très jouable, en fait, surtout. Ça, vous pouvez faire des cascades avec, vous pouvez y aller. Là, donc c'était vraiment une belle adaptation, peinture. Alors, j'ai eu la chance d'en avoir deux modèles, parce que, un, c'était perdu dans la nature. Et je voulais, de toute façon, deux modèles. Un pour, entre guillemets, jouets, quitte à l'abîmer. Regardez, je lui ai fait faire des cascades. Quand je vous dis ça, ça remonte à 5 ans. Avec mon fils, on s'est éclaté. J'ai dit, allez hop, celle-ci, elle va voler. C'était le but. J'ai pris des classeurs et je faisais des cascades. Non mais imaginez-vous, à 40 ans, on est des grands enfants, c'est sûr. La seule chose qui change, c'est le prix des jouets chez les adultes. Donc voilà, vous voyez le modèle Ford. Ford, ah, les Ford, avec la nouvelle K2000, dans le retour K2000. Donc on le voit aussi ici. Ford, Grand Torino, Grand, et non pas Grand avec un D, G-R-A-N. Il y a eu un film, l'éponyme de Harrison Ford, pardon. Ah, ça y est, mon son, on m'échappe. Qui avait sorti le Grand Torino, Clint Eastwood, pardon. Le fameux Clint Eastwood. Donc voici, ça, c'est une voiture qui se jouait vraiment juste magnifique. Ça, vous pouvez vous amuser avec ça. Il n'y a pas de rétro-fiction, il n'y a rien du tout. Mais voilà, c'était vraiment fait pour jouer. Bien sûr, il fallait, et je me devais de me racheter ce petit modèle. Donc voici la version Baby. Là, ce qu'on appelait les Corgi Junior. La Corgi Junior, et la Corgi, un 36e, un 64e. Pardon, un 73e. Donc voilà, on retrouve tout ça. Ici, je vous ai posté le petit DVD. Bon, tout ça, c'est sorti en Blu-ray, donc je le reprendrai en Blu-ray. Ce film n'est pas exceptionnel, pour être très honnête. On a la grande chance de voir apparaître les acteurs. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans ma critique, je vais vous la faire tout de suite, c'est que dans ce film, les héros, Starsky Hutch, ne sont pas crédibles, ce que j'appelle. Les acteurs sont formidables. On connaît Ben Stiller et Owen Wilson dans le délire, dans le rire et la comédie. Mais Starsky Hutch, ce ne sont pas pour moi des comédiens. Ce sont de vrais policiers qui rencontrent des problèmes dans leur vie. Ici, on est dans du délire et les méchants sont inversés, un peu comme le film Chérif, fais-moi peur, dont on parlera aussi certainement, puisque j'ai aussi la voiture. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt rigolo. C'est vrai que c'est un film plutôt sympathique, facile à regarder. Mais heureusement qu'à la fin, je dirais, pour plaire aux fans, David Soule et Paul Michael Glazer sont apparus. Et ça, c'est un grand plaisir pour les passionnés de Starsky Hutch, de les avoir vus dans ce film. Je pense que c'était la moindre des choses. Donc c'était le spoiler, tant pis, si vous ne l'aviez pas vu. Mais au moins, de les faire apparaître dans ce film, c'était un joli clin d'œil. Maintenant, on va passer à la fameuse Gran Torino. que Yannick Solo m'a offerte. Regardez bien. Alors, c'est Greenlight Collectibles Hollywood, parce qu'ils ont fait plusieurs versions, plusieurs gammes. Et là, c'est la version Hollywood pour toutes les voitures de Stars américaines, bien sûr, puisque Greenlight Collectibles font plusieurs voitures qui sont au 1,64ème. Donc, vous pourrez comparer en Lefra. Elles sont plus grandes que le 1,73ème. Donc, c'est vraiment de très, très beaux modèles. Juste superbe. Donc, voilà, on a un beau blister, ce qui est presque dommage d'ouvrir. Mais vous savez, vous me connaissez, j'ouvre tout, c'est sûr. Donc, voilà, on a édition limitée. Tout est bien stipulé. Chassis fait de métal, 8 ans et plus, 1976, Ford Gran Torino. Donc, on retrouve vraiment Limited Edition, die-cast, metal, châssis, donc voilà, série. Et ensuite, au verso, belle carte, Starsky et Hutch. On retrouve cette Ford Gran Torino, 1976. Donc, voilà, beau petit package. Merci Yannick. C'est juste super. Là, tu fais un heureux de plus, encore et encore. Vous êtes top, comme je le disais. Vraiment, ça fait plaisir parce que, comme je le disais, elle me rappelle immédiatement mes jeux, je dirais, quand j'étais petit, en fait, en récréation. Mais là, j'étais vraiment petit. Je crois que c'est même parmi mes premières petites voitures. Et là, je dirais que la chaîne Mortal G, c'est ça. C'est la chaîne de la nostalgie, de tous ces objets, ces goodies, ces choses que vous avez eues, qui sont maintenant déclinées aujourd'hui, telles qu'on les connaît ou qui ont évolué avec de nouvelles gammes, comme les maîtres de l'univers Origins ou les Tortues Ninja de chez NECA, que j'aimerais me procurer, ou d'autres viendront certainement. Là, j'attends, par exemple, une nouvelle version éditée de Popeye, que j'attends, mais je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc, il y a plein, plein de choses qui arrivent. Je vous présenterai tout ça, bien sûr, puisque c'est en préco. Alors, écoutez, les amis, je vous dis à tout de suite, on déballe et on la regarde. Allez, c'est parti. A tout de suite. Et ben voilà, les amis, une nouvelle petite Ford Gran Torino dans la collection. Donc, je suis très content. Vraiment, c'est superbe. Parce que, vous allez voir, j'ai pu découper proprement la carte. Regardez ça. Enlever le blister qui avait à l'intérieur et remettre tout ça. Donc, je pourrais même la remettre dans l'emballage si j'ai envie. Alors, regardez surtout ce petit bijou. et je comprends pourquoi ils disent collector. Vous allez comprendre. Elle est entièrement en métal. Donc, vraiment superbe. Regardez. Lourde, hein ? Ah oui, ça fait son poids par rapport à la petite corgie. Alors, c'est vraiment la grosse différence. Alors, on va comparer aussi. Mais vraiment, très, très joli modèle. Il y a un vernis sur le métal en dessous. Donc, en plus, il est soigné même dessous. Métal vernis. Les roues, on voit les jantes. Mais surtout, regardez le détail apporté qu'on n'a même pas dans la version corgie plutôt ou un 36e. C'est le fameux, le zébra, si je puis dire, qui est avec un liseré noir. Comme l'original, en fait. Regardez, ce blanc séparé du rouge par un liseré noir. Et là, c'est de la peinture. Ce n'est pas un autocollant. Du tout. Elle est vraiment très, très sympa, cette voiture. Mais vous allez voir, il y a une belle surprise. Regardez. Ils ont même fait la plaque d'immatriculation. Non, mais c'est... À l'œil, c'est difficile à distinguer. Mais c'est vraiment fort. On voit les sorties d'échappement, le pare-choc. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi l'intérieur, bien sûr. Et plutôt pas mal. Le gyrophare. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le distinguer. Voilà. Ça y est. Non, mais ça, c'est vraiment trop beau, le gyrophare. En plus, comme vous le voyez tout à l'heure, je vous l'ai montré sur le grand modèle, on voit écrit Grand Torino ici. Alors, il faut se rendre compte de la taille. Regardez par rapport à mon auriculaire. C'est minuscule. Mais ils ont peaufiné le détail. Regardez ça. Mais alors, là où ils ont fait très fort, on va bien sûr ouvrir. On va regarder ça. Comme ça. Parce qu'il n'y a pas... On pourrait croire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais alors, attention. Regardez bien. Je prends un léger petit scalpel. Et voilà. Il y a un moteur à l'intérieur. Non, mais c'est... C'est pas génial, ça. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est fort, hein. Il y a un moteur à l'intérieur et le capot se lève. Non, mais ça, c'est juste monumental. Merci Yannick. Voilà. C'était l'occasion de vous présenter ce joli petit modèle. Et je voulais le comparer parce que, voilà, pour moi, il n'y a rien qui remplaçait mon modèle de Corgi. Honnêtement, rien. Même si vous en trouvez d'autres, c'est parce que les souvenirs se sont créés avec celle-ci. Mais regardez la différence. Déjà, elle n'est pas si flagrante. Mais là, il y a... Le jouet. Là, je dirais, presque la réplique, en fait. La maquette, ce que j'appelle en petit format, mais d'une qualité de peinture, de l'éliseré autour du... Regardez le pare-brise, par exemple, ici. Bien sûr, on ne s'est pas embêté avec ses formalités. Là, oui. Là, c'est vraiment... C'est bluffant, en fait. On voit le liseré, ici, tout autour du pare-brise, sur les portes. Vous voyez ? Le long des portes. Vraiment un gros souci du détail apporté sur ce modèle. Jetez-vous dessus, honnêtement. Si vous le trouvez, achetez-le, celui-là. Si vous aimez un peu les voitures... Alors, je sais que beaucoup collectionnent des 1-18ème, mais ce modèle-là, je pense qu'il est à avoir dans une collection... Alors, pour celles et ceux qui collectionnent Starsky Hodge, je parlais tout à l'heure, par exemple, de Bad Collection, mais je sais que vous n'êtes pas tout seul. Michael Marien, qui a une très, très belle collection. Alors, Michael, qui avait été présent aussi lors de mon émission des jeudis, vous savez, Mortal G entre dans ton univers. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous faire... Ben, remarquez. N'hésitez pas à me contacter, Mortal G, bien sûr, sur mon Messenger, pour être, je ne sais pas, pour être avec nous, pour être mon invité dans l'émission que je fais tous les jeudis, sur le live Mortal G entre dans ton univers, dans lequel on fait un live chez vous, cette fois-ci. C'est vous qui présentez votre collection, vos passions, ce que vous avez, vos joies, et ainsi de suite. Et je serai enchanté de vous avoir. Et n'hésitez pas, si vous avez des collections à montrer, on les montre à tout le monde, on fait l'émission ensemble, regardez un petit peu sur Mortal G Live, c'est Mortal G TV Live, en fait, c'est tout ce qui est en live, je l'appelle Mortal G TV, comme ça, vous ne serez pas perdu sur la chaîne YouTube. Il suffit d'aller dans la playlist et de rechercher tout ce qui était live. Et vous trouverez bien, donc, les lives réalisés sur ce thème. et je serai enchanté de vous y retrouver. Et donc, Michael Marien, qui avait fait le live avec nous, a une formidable collection de voitures, ou un 18ème en tout genre, bien sûr. Voilà, parmi plein d'autres, attention, mais je voulais surtout vous montrer cette petite merveille qu'en m'a offert Yannick Solo. Et merci, merci encore. Merci à toutes et tous d'être aussi présents, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses tous les jours. Nous sommes en date anniversaire. Ça y est, un an. Un an que Mortal G existe. Puisque c'était entre la nuit du 15 et du 16, c'est le 16, j'avais posté la première, mais le 15 où Mortal G a été mis en place. Donc voilà, merci. Donc un an, ça se fait. Et puis, je vous avais présenté ma petite review sur E.T., c'était mon côté coup de cœur. Starsky Hutch, c'est le côté action. Donc voilà, vous avez les Grands Torino. Je vous dis à très vite, les amis. Pensez aux petits pouces. Parce que je vois beaucoup de vues, des centaines de vues, mais hop, pensez aux petits pouces. Et abonnez-vous. Et puis, on se retrouve de toute façon. Vous savez qu'il y a la page Mortal G. Donc on se retrouve sur la page Mortal G ou sur la chaîne et dans mon émission du jeudi. Donc à très vite. J'ai hâte de vous retrouver, de converser avec vous comme on le fait à l'heure actuelle, en messagerie, en privé ou autre. Et je vous dis à très bientôt encore. Et puis, mille merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501